Je viens effectivement de l'IPC, qui est l'Institut protestant de théologie, qui a deux campus, l'un à Paris et l'autre à Montpellier. J'ai fait les études de théologie à Montpellier. Je suis maintenant en octobre, avec comme sujet de thèse, l'hospitalité, quoi vous connaissez. Je vais essayer de vous en dire un petit peu quelque chose dans ce matin, à partir de quelques textes du livre, où nous étions entrés dans ce sujet au milieu important. Alors, nous commençons au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait les ténèbres au-dessus de la lune, et le souffle de Dieu fournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Au terme de ce premier jour, le Dieu créateur a déjà posé les bases d'un monde hospitalier. Par sa parole, il a repoussé le chaos pour créer les conditions de vie. Et cette parole est promesse d'un monde qui n'est pas suspendu dans le temps. Cette parole ordonne le temps et lui donne une origine. L'inscription dans le temps est une des composantes de l'hospitalité, y compris, et surtout, l'hospitalité bien humaine plus une connaissance. Parce qu'il y a un avant, un pendant et un après de l'hospitalité. Sans cette inscription dans le temps, l'accueil de l'autre n'est pas temporaire, ça n'est pas de l'hospitalité, c'est permanent. Et c'est de l'assimilation pour qu'un autre devienne comme soi. Ce que ce tout premier texte nous montre, c'est un Dieu qui invite ses créatures dans la création, dans un temps donné, ordonné. C'est un Dieu qui se fait l'hôte premier au moment de fondateur de toute vie. Et c'est aussi celui qui maintient les conditions d'une hospitalité véritable. Les créatures restent des créatures, elles ne sont pas assimilées à la divinité de Dieu, elles sont ses hôtes à perpétuité, mais dans un temps bien particulier, qu'on pourrait appeler en termes théologiques le temps de la grâce. Faisons un premier saut dans le texte pour arriver cinq jours plus tard à la création de l'être humain. Le monde à taille humaine, pour reprendre l'expression du texte, est très bon. La création est très bonne. Et Dieu lui place l'être humain comme un hôte tout particulier, un invité de marque. L'être humain, dans ce texte, est ainsi marqué comme celui qui peut vivre de l'hospitalité de Dieu. Mais bien sûr, comme toute hospitalité, elle ne va pas sans règles. L'être humain reçoit une mission, celle d'administrer le monde dans lequel il est invité, mais il n'est pas pour autant le maître. Comme nous l'indiquons à nos hôtes de passage, lorsque nous appelons quelqu'un chez nous, Dieu pose les règles d'usage du lieu, du monde. L'âme de la connaissance du bien et du mal est hors limite. Dans toute situation d'hospitalité, celui qui accueille, celui qui reçoit, détient les clés, et pose les conditions de l'accueil. Alors, on peut dire très vite quand même que toute situation d'hospitalité que nous connaissons, l'hospitalité bien humaine, est toujours paradoxale. Elle est toujours à la fois l'articulation de la joie d'une rencontre et du risque d'une hostilité toujours possible. Le philosophe Javier Galida parle d'hostilitalité, pour dire cette ambiguïté. On ne peut pas savoir à l'avance si l'autre qui vient sera un frère ou un humain. Toute situation d'hospitalité est d'abord problématique. Et nous verrons dans les textes bibliques, que nous allons voir ce matin, que l'hospitalité entre Dieu et les humains, entre les humains et les deux, reste d'abord, toujours, problématique. Toute la question, c'est comment Dieu et les humains peuvent entrer en relation. Comment l'hospitalité est-elle possible ? On sait depuis la théologie dialectique que cette relation entre Dieu et les humains est d'abord problématique. Pour une raison très simple, c'est que Dieu est d'abord un étranger pour nous. Nous ne connaissons pas Dieu au sens où le Christ connaît Dieu. Nous ne pouvons en avoir qu'une idée. Alors comment accueillir ce que nous ne connaissons pas, celui que nous ne connaissons pas ? Le Kierkegaard disait que la différence qualitative entre Dieu et les humains est infinie. La distance entre Dieu et les humains reste par définition infinie. Mais si une telle distance s'installe, comment alors se recevoir une telle ? Il s'agit pourtant de recevoir. Et recevoir au double sens du terme. Recevoir un hôte, mais aussi recevoir un cadeau, un don. Ce qu'on reçoit quand on est chrétien, quand on est croyant, c'est un cadeau, le cadeau de la grâce. Et c'est recevoir un Dieu qui survient et auquel nous ne nous attendons pas. En Genèse 1, et tout comme les textes, le Créateur est à l'origine de toute grâce et il est la source de l'hospitalité promulgée. Dans les textes qui suivent, toujours dans la Genèse, on lit la sortie brutale de la situation d'hospitalité première et le début d'un exil, la sortie d'Éden. Un peu plus tard, le signe posé sur Carin poursuit ce thème en le faisant à perpétuité, errant et vagabond sur la terre. Et pourtant, c'est Carin qui construit la première ville, c'est-à-dire le lieu dont il faut garder les portes de la nuit pour ne pas risquer que la nuit soit prise par l'ennemi, c'est-à-dire un lieu où l'hospitalité est éminemment problématique. La ville est le lieu d'hospitalité parce que c'est là que nous recevons tout l'autre et en même temps, l'endroit qui risque toujours d'être pris par un ennemi potentiel. Là encore, on voit cette ambiguïté constitutive de l'hospitalité. Nous avons lu avec le tout premier texte « L'hospitalité de Dieu envers les humains ». J'ai évoqué ça à la grâce. Je vous propose de faire un saut dans les textes pour voir maintenant comment il faut s'articuler. Il faut s'articuler la réponse à cette hospitalité première, c'est-à-dire la foi, l'hospitalité des humains envers Dieu. Et bien sûr, le premier des patriarches, Abraham, est la figure tutelle de cette forme d'hospitalité. Abraham, le père de tous les croix-mains. Le texte dont je vous parle maintenant, c'est en Genèse 12, les petits premiers versets. Le Seigneur, va-t'en de ton pays, du lieu de tes obligations, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux-là, et je maudirai tous les clans de la terre, se béniront partout. Dans les tout premiers textes, il y avait un horizon, une hospitalité première, dont Dieu seul détenait l'initiative. La question de la foi se pose bien sûr, comment l'être humain attend Dieu, tout en étant lui-même incapable de créer les conditions d'accueil de Dieu. Et nous savons qu'Abraham ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. L'appel qui lui est adressé vient d'une certaine façon de nulle part. Il n'a pas les racines culturelles nécessaires pour comprendre qui est cette personne qui s'adresse à lui. Et la confiance qu'Abraham manifeste malgré tout, c'est la foi justement parce qu'il ne connaît pas celui qui l'appelle ainsi, et qu'il va accueillir dans sa vie. Il va orienter toute sa vie, la vie de sa famille bien sûr, et ainsi la vie de toute l'humanité. Dieu est un hôte qui n'est pas invité parce qu'il reste ontologiquement inconnu de nous. Même s'il est espéré parce que nous sommes comme des êtres humains conformés à l'attente de Dieu. Et c'est un hôte qu'il est impossible de résoudre en sachant absolument à quoi s'attendre avant qu'il soit là. C'est une surprise qui survient dans la foi. Et c'est bien là que l'appel de Dieu intervient, comme pour Abraham, parce que cet appel premier crée les conditions de la foi. L'être le rat, a dit le texte, c'est ce que dit Dieu à Abraham, va et même va pour toi. C'est un appel que Dieu pose et qui est une rupture dans la vie d'Abraham et dans le déroulement de l'histoire du mal. Abraham est invité à quitter la terre de ses ancêtres pour entrer dans autre chose, dans une alliance avec Dieu. Il devient l'invité permanent de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il faut noter aussi, bien sûr, qu'en lançant cet appel, Dieu met Abraham à l'épreuve d'une hospitalité vraiment humaine. Il ne s'agit pas qu'une relation entre Dieu et Abraham, mais aussi entre Abraham et ses contemporains. Parce que la terre où il l'envoie est déjà habitée. Donc ça va. Ce que devient Abraham, c'est lui aussi un errant, quelqu'un qui va devoir vivre sans racine, obligé de mettre sa vie toute entière et la vie de sa famille entre les mains des autres passages. C'est ainsi qu'Abraham est le père des croyances et qu'il vit la foi sur le mode de l'hospitalité, à la fois comme l'hôte le Dieu et comme l'hôte de ses contemporains. Et quelques chapitres plus loin, bien sûr, se trouvent un des textes essentiels dans la question de l'hospitalité. C'est l'hospitalité d'Abraham aux chènes de Marne. Vous connaissez cette histoire. « Le Seigneur apparaît à Abraham, il lègue les yeux et il aperçoit trois hommes devant lui. » Un texte étrange parce qu'il y a une ambiguïté sur une personne ou trois, le Seigneur ou pas personne. Il a fait des émotions de ça. On a lu dans ce texte la métaphore, bien sûr, de la Trinité. Peut-être est-ce Dieu et deux anges. En tout cas, cette ambiguïté est traduite ainsi dans l'Épître aux Hébreux que l'amour fraternel de Marne n'oubliez pas l'hospitalité car grâce à elle, certains sans le savoir ont accueilli les anges. Certains sans le savoir ont accueilli les anges. Abraham, effectivement, a accueilli les anges et Dieu lui-même. Abraham, dans cette histoire, met les petits plats dans les grands. Il reconnaît dans ses autres passages les acteurs d'une hospitalité qui vivait les autres. Je passe rapidement sur ce texte, trop rapidement, bien sûr. On pourrait s'arrêter ensuite sur quelques chapitres plus loin, un drame de l'hospitalité. Genèse 19, l'hospitalité tragique à Sodome, les résultats d'une hospitalité qui n'est pas donné. On pourrait aussi s'arrêter un petit peu plus loin avec la figure de Moïse ou alors avec Élie chez la veuve de Sarreta. Il y a aussi les espions hébergés par Abraham dans les livres de Josué. On pourrait aussi lire bien des psaumes où nous trouvons l'angoisse innée de l'être humain qui en appelle à l'hospitalité de Dieu pour sa sécurité et sa vie. Mais je vous propose de faire un saut un petit peu plus loin dans les textes pour arriver au Nouveau Testament et au texte de l'Annonciation. Dans l'Annonciation, on trouve les premiers contours d'une Christologie. Parce que dans l'Eucharist, la frontière entre l'hospitalité divine et l'hospitalité humaine de ta pauvreté. C'est Dieu lui-même qui s'incarne et qui ainsi s'invite parmi les yeux. Juste deux versets de ce texte. L'ange entra auprès de Marie et lui dit « Salut, toi qui as reçu grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Nous avons vu tout à l'heure que toute l'hospitalité commence par un salut. Celle-là aussi. La scène commence par un salut et bien sûr elle introduit le salut. Le mot en français est le même dans beaucoup de langues. Le mot est le même. L'ange de l'Annonciation s'annonce comme le porteur d'une nouvelle qui va bouleverser la vie d'une femme d'abord mais aussi le monde entier et toute l'histoire de l'Homme. Toute femme qui a été mère le sait la venue d'un enfant et par un événement d'hospitalité qui bouleverse parce qu'il s'agit de faire accueil à un enfant qu'on ne connaît pas encore qui reste longtemps une promesse et une source de joie mais aussi une source d'inquiétude face à l'inconnu dont on sait qu'il va bouleverser le monde. et l'incarnation se dit par la naissance par cette situation d'hospitalité que nous avons tous nous sommes tous passés par une hospitalité première que nous avons vécu pour nous-mêmes et que les mères vivent pour leurs enfants. Tous nous avons été au bénéfice d'une hospitalité fondamentale qui a précédé notre capacité à être autonome et on sait que les tout-petits ne survivent pas s'ils ne sont pas effectivement appelés dans un environnement hospitalier par des paroles par des mains de l'homme. Dieu a le choix pour entrer dans le monde de se rendre de la même façon fragile pour notre accueil comme un bébé. Il devient lui-même dans sa chair l'objet d'une hospitalité vitale. C'est-à-dire qu'il se met au risque de l'hospitalité la plus fondamentale qui est la même que nous avons tous connu. Et donc dans l'Annonciation il y a deux visages de Dieu. Il y a bien sûr celui qui s'indique dans l'espoir pour en changer le cours celui qui apporte le salut mais aussi celui qui prend le risque vital d'être lui-même accueilli celui dont la vie dépend de cette hospitalité première. un tout petit peu plus loin il y a le texte de la nativité qui est le même le livre cette fois. en ces jours-là parait un décret de César en vue du recensement de toute la terre habituée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Thérémus était gouverneur de Sibon. tous tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée dans la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de la ville appelée Pétérale parce qu'il était de la maison et de la lumière de la ville afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là le temps où elle devait accoucher arriva et elle mit au nom où son fils promenait. Elle leur maillota et l'installa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle de la ville. Dans ce récit de Luc né chez Luc le recensement se lit comme une anti-situation d'hospitalité parce que dans le recensement il s'agit d'être chacun chez soi. Personne ne reçoit personne. Chacun est chez soi pour pouvoir être comprimé. Le contraire de l'hospitalité et cette non-hospitalité radicale est l'arrière-plan sur le fait que se trace la naissance du Christ. L'évangéliste Jean le réécrit autrement en disant que le Christ est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Et c'est la même histoire. Chez Luc la salle commune est déjà fermée. La salle commune c'est Catalina en Grèce. C'est littéralement le lieu de la déliaison tout simplement parce que c'est l'endroit où les bagages et les fardeaux des bêtes étaient déliés pour la nuit et l'endroit et l'endroit où on dénouait les vêtements à la fin du grand voyage. L'incarnation Dieu parmi les hommes la naissance du Christ c'est Dieu qui s'impose dans l'histoire malgré le refus de l'hospitalité et malgré la déliaison. Il n'y avait pas de place pour lui dans la salle commune. L'histoire du ministère terrestre de Jésus qui s'ouvre ainsi sera celle d'un étranger sur la fin. C'est une histoire qui illustre la folie du risque de l'hospitalité. Le Christ est le paroïkos celui qui séjourne à côté littéralement celui qui n'a pas une tière pour reposer sa tête celui qui n'a pas de lieu à se prendre celui qui donc dépend de l'hospitalité et de l'hospitalité. À travers lui Dieu visite son peuple mais ses compatriotes ne le reçoivent pas les libres religieux ne le reçoivent pas Jérusalem ne le reçoit pas après l'avoir acclamé en mer et donc celui qui apporte la grâce de Dieu et son salut mais les signes des temps ne sont pas repoussés. par contre ceux qui offrent l'hospitalité ou à ceux qui sont envoyés dans son nom reçoivent la bénédiction et le salut. Désormais on parle de Dieu à partir de la révélation en Christ et à partir de cette révélation l'hospitalité entre Dieu et les hommes prend un visage complètement différent ou plutôt ou plutôt elle prend vraiment un visage à partir de la révélation l'hospitalité humaine envers Dieu la foi devient existentielle c'est à dire au sens étymologique de sortir de soi il ne s'agit pas il ne s'agit pas de recevoir un origine mais de soi même sortir de soi pour être dans la rencontre avec Dieu c'est un mouvement c'est une conversion une conversion qu'opère la rencontre avec le Christ qui est présent et agissant dans une expérience humaine dans le Nouveau Testament l'évangile qui parle plus de façon directe et indirecte de l'hospitalité c'est celui de Luc c'est chez Luc qu'on croise Zachée celui qui veut accueillir Jésus chez lui et qui est surpris d'être lui-même accueilli chez lui par Jésus c'est Marthe et Marie bien sûr avec deux façons d'accueillir le Christ vous n'avez fait carte vous l'avez bien inventé il y a aussi le refus d'accueillir comme celui d'un village samaritain il y a l'hospitalité sur le chemin d'Emmaüs celle qui couvre les yeux sur qui est dans le Christ il y a aussi la parabole du grand repas force scellée d'entrer autant de façons pour Luc de problématiser l'accueil ou le non-accueil la joie et le drame de l'hospitalité pour explorer tout le monde ce que signifie la rencontre jamais simple entre Dieu et les humains et entre les humains et leurs frères humains je vous propose qu'on s'arrête un moment sur la parabole du samaritain pour une raison simple c'est qu'il me semble qu'elle est paradigmatique que la façon dont l'auteur Luc traite la question de l'hospitalité la parabole est au chapitre 10 de l'évangile secondaire l'encadrement narratif c'est à dire qu'ils vont se faire juste avant et juste après la parabole elle-même permet la relecture de cette parabole et lui donne son sens parce qu'elle renverse le sens entendu pour répondre en mécanique à ce qu'on nous attendait la première lecture la question posée au départ c'est bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours autrement dit pour être à jamais un bénéficiaire de l'ossocie de l'ossocie une deuxième question la question piège destinée à piéger Jésus c'est qui est mon prochain et c'est pour répondre apparemment à la deuxième question mais en réalité à la première que Jésus raconte la parole un homme descend de Jérusalem à Jérusalem des bandits l'attaquent ils lui prennent ses vêtements le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort par hasard un prêtre descend aussi sur cette route quand il voit l'homme il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin un évite fait la même chose il arrive à cet endroit il voit l'homme il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin un samaritan en voyage arrive près de l'homme il le voit et son coeur est plein de pitié il s'approche il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissus ensuite il le fait monter sur sa bête il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui le jour suivant le samaritan sort deux pièces d'argent il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit occupe-toi de cet homme ce que tu dépenseras en plus pour lui je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici et Jésus demande à ton avis lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par des amis le maître de la loi répond c'est celui qui a été bon pour lui et Jésus lui dit va et toi aussi fais de l'homme on connait bien sûr la distinction entre ceux qui s'approchent et ne s'arrêtent pas et ce samaritan qui est lui qui s'approche et dans ce texte je me propose de passer sur la deuxième partie c'est à dire l'auberge l'auberge on a vu que c'était déjà pour lui le lieu de la naissance de l'hospitalité inattendue presque impossible et qui portent sur lui lorsque Dieu naît dans le monde dans cette deuxième partie les choses sont plus compliquées parce que il y a trois personnages le samaritan l'homme blessé et l'auberge c'est une auberge une situation d'hospitalité mais qui appelle dans cette situation l'auberge accueille les deux autres l'homme blessé est accueilli par les deux autres et celui qui fait tenir la situation d'hospitalité c'est le samaritan parce qu'il est au milieu au coeur de la terre sans lui la situation qu'est-ce qu'on ne tient pas il est celui qui est un peu plutôt allé à la rencontre je vais laisser il est celui qui est reclué aux entrailles par la souffrance humaine on le dit un petit peu plus haut dans le texte il est celui qui sauve il est celui qui paye pour un autre et il est celui qui reviendra si vous prenez tous ces éléments c'est ce qui caractérise le Christ celui qui est revenu des entrailles celui qui saute celui qui paye pour un autre et celui qui reviendra ce sont les éléments qui permettent de repérer le Christ alors la question qui est le prochain renvoie au Christ lui-même et si on déplie ça veut dire qui est ton prochain c'est celui qui te sauve et c'est bien là que nous amène la fin de la parabole qui est ton prochain c'est celui qui te sauve c'est celui qui entre en relation avec toi quand tu es à toi va agir de la même façon l'injonction de Jésus c'est à la main que donc se lire va être sauvé il ne s'agit pas nous-mêmes de sauver mais à être sauvé ce qui répond bien à la question de départ qui est celle que faut-il faire pour éviter de la vie qui est toujours avec lui mais ça répond non pas du côté d'en faire il ne s'agit pas de faire quelque chose mais d'en être il s'agit d'être sauvé d'être en relation de se laisser sauver de laisser l'autre entrer en relation à l'autre au tout début le docteur de la loi voulait se justifier d'une certaine façon se sauver tout seul il voulait se donner sa propre identité ce que Jésus lui dit avec cette paravance qu'il nous dit à tous c'est il n'est pas question de se donner à soi-même une identité il est question d'être en dette d'une identité qui nous est donnée dans un lien et un lien qui nous permet de rendre ailleurs le don que nous avons l'aubergiste dans ce sens c'est tout être humain en situation d'en accueillir un autre pas par ses propres moyens mais par les moyens d'un autre c'est-à-dire qu'il n'est pas ici question de gratuité il est question de l'osette une dette qui est décorale dans l'hospitalité humaine donc entre celui qui accueille et celui qui est accueilli il y a le Christ il y a cette figure de Christ qui par la promesse par le don par la dette qu'il prend en charge fait tenir la situation d'hospitalité il est celui qui donne du sens à la folie de l'hospitalité la folie au sens de Paul bien sûr celui qui fait surgir de l'inconditionnel dans la vie hors de l'hospitalité nous avons vu chrétien c'est aussi bien sûr la fraternité la communauté pour une raison très simple c'est que pour la foi chrétienne tous les croyants sont à la croix étrangers étrangers des endos et étrangers à ce monde et adoptés adoptés par le même temps ayant pour horizon commun et pour citoyenneté commune le royaume de Dieu ce lien là nous donne la fraternité elle nous est donc offerte au bon une chose importante dans la communauté c'est la façon de vivre concrètement en hospitalité nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des façons de se saluer des façons d'être ensemble pour ne pas offrir l'autre et surtout pour montrer du respect en fait et dans toutes les situations l'hospitalité humaine la question du respect est essentielle mais les chrétiens vivent l'hospitalité sur un autre mode que ça avec un renversement de ces codes culturels parce que les valeurs auxquelles nous sommes appelés dans nos communautés ne sont pas les valeurs culturelles qui nous entourent mais les valeurs du royaume et nous savons à quel point ces valeurs là sont renversées il s'agit de ne pas chercher le respect et la gloire mais plutôt de s'asseoir au bas de la table il s'agit d'accueillir pas les plus puissants ceux qui nous donneront un peu de leur gloire en étant présents chez nous mais justement d'accueillir les plus petits être chef c'est être serviteur toutes ces valeurs là qui sont pour nous typiques de l'hospitalité sont renversées et ça ouvre bien sûr à des choses très différentes de ce que nous connaissons comme l'hospitalité on a parlé tout à l'heure de l'envoi des disciples l'envoi des disciples qui sont sommés de s'en remettre à l'hospitalité et de tirer les conséquences de la situation dans laquelle ils se trouvent s'ils sont accueillis ils restent s'ils ne le sont pas ils secouent la poussière de leur pied et ils sont rendus totalement dépendants de l'hospitalité d'autrui mais dans les valeurs du royaume leur mission consiste non pas à conforter des réflexes d'hospitalité humaine mais à faire bouger les choses en apportant une parole qui n'est pas la même la confiance qu'ils ont envers Dieu la confiance qu'ils ont avec celui qui les envoie fonde leur témoignage et cela change la situation de l'hospitalité humaine c'était un parcours un petit peu rapide bien sûr dans les textes publics essentiellement la Genève et l'évangile selon lui il me semble que ce bref parcours montre qu'il existe une hiérarchie des formes de hospitalité la première forme d'hospitalité ce serait celle que Dieu nous offre qu'on appelle en termes techniques la grâce la grâce qui est un cadeau qui fait de nous des enfants adoptifs tous accueillis au même type pour les chrétiens c'est le Dieu bien sûr mais aussi le Christ qui les accueille et c'est la première hospitalité inconditionnelle absolue qui ne vient que de lui la grâce ne vient que de Dieu que du Christ cette première forme d'hospitalité implique une deuxième forme d'hospitalité c'est l'hospitalité du disciple c'est Zachée qui espère accueillir le Christ c'est la foi la réponse au cadeau de la grâce à l'hospitalité première c'est l'hospitalité que nous souhaitons avoir envers Dieu et c'est la foi une troisième forme d'hospitalité qui découle des deux premières c'est celle de la communauté c'est l'hospitalité que nous nous donnons mutuellement comme frères et soeurs comme Christ en sachant que nous sommes tous des étrangers ayant tous besoin d'être appelés et tous à la même enseignement nous n'avons pas d'identité propre qui nous permette d'imposer nos conditions d'hospitalité pour le dire comme Paul il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni homme libre ni homme et femme tous nous n'êtes qu'un en Jésus Christ l'accueil mutuel est fondé sur d'autres critères que les critères de la gloire nous sont habitués les chrétiens s'accueillent mutuellement et en se souvenant qu'ils n'ont rien fait pour mériter leur foi de leur donner ils accueillent aussi tous ceux qui croisent leur doute c'est une quatrième forme d'hospitalité c'est le engagement c'est le service c'est la diaposie auprès de nos semblables accueillir ceux qui se présentent sans savoir l'effet que c'est un feuillement sans savoir absolument qui vient ce qu'il a se passé c'est une hospitalité à laquelle nous sommes appelés parce que c'est une question éthique qui découle des hospitalités de première pour faire répondre au juste dont Jésus parlait quand aurons su que nous avons accueilli le Christ ils ne le savent pas on pourrait aussi bien sûr ajouter la question de la mission la mission en ce sens des disciples prendre le risque d'une hospitalité en ne se fondant que sur une parole qui vient d'ailleurs une parole qui nous est donnée et que nous avons d'être conscients ces différentes dimensions de l'hospitalité ne sont pas successives elles sont imbriquées et cette articulation se fait dans une christologie qui dit un Dieu qui se fait un étranger faible parmi les faibles qui fait surgir l'inconditionnel au coeur même de nos situations conditionnelles de ce moment il est celui qui vient sans que l'accueil qu'il demande est celui qui lui est fait soit joué d'adresse en ce sens l'hospitalité n'est pas une loi ça n'est pas une injonction c'est le substrat de notre théologie c'est une question profondément éthique qui ne touche pas à une connaissance du bien et du mal il ne s'agit pas de se poser la question de la bonne hospitalité ou de la mauvaise hospitalité et surtout pas de savoir qu'il mérite notre hospitalité c'est une question qui touche plutôt fondamentalement à notre place dans le monde face à Dieu face à notre prochain et face à nous je vous remercie